Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. C'était un peu le match de leur vie. Dimanche à 17h, le FC 2A, club de Régional 2, tentait de se qualifier pour le 8e tour de la Coupe de France de foot face à Martigues. Entre les deux équipes, 5 divisions d'écart et pour le petit poussé grenoblois, c'était l'occasion de fouler la pelouse du Stade des Alpes prêté par la Métropole pour l'occasion. Un sujet de Jérémy Pinard. Des sourires et des applaudissements pour une dernière ovation. La fête se termine pour le FC 2A. Les joueurs amateurs disent au revoir à la pelouse du Stade des Alpes qui ne leur aura pas souri ce soir-là. La logique a été respectée et Martigues, club de Ligue 2, s'est imposé 5 à 0. Pas de quoi à rougir pour le porte-drapeau du foot local amateur qui célèbre malgré tout la soirée. Non, moi j'ai kiffé le moment, franchement j'ai kiffé le moment à fond, même si on a perdu 5 à 0. Pour moi, ça ne reflète pas le match. On a donné tout ce qu'on pouvait. On a eu des bonnes phases de jeu quand même et franchement on a kiffé. Une fête derrière laquelle se cache l'énergie bénévole de tout un club amateur. Deux semaines de travail acharné pour l'organisation d'un événement comme celui-ci. Alors pas d'exception pour le jour de match. Dès 7h du matin, le Stade prenait vie. Alors là, on prépare le tifo pour le match de cet après-midi. Il y a la préparation des drapeaux et puis il y a plusieurs stands, plusieurs ateliers. On va essayer de tourner partout pour qu'on soit prêts pour le début de la rencontre. Au siège du club, 5h avant le coup d'envoi, les premiers supporters sont présents et le club est en effervescence pour cette journée. L'excitation monte déjà pour les joueurs. Oui, ça y est, c'est bientôt l'heure. On s'est bien préparés toute la semaine. On a une petite pression mais c'est de la bonne pression. Donc on va essayer de se qualifier pour nos familles, pour le club et pour la ville. Ça va être un moment historique pour le club. Donc comme on a dit, c'est une fête et on va tout faire pour réussir la fête. Un projet sportif mené par cet homme, Dallas, directeur sportif du FC2A, tenait à remercier les joueurs avant le match. Aujourd'hui, je veux une belle fête. Je veux que vous preniez du plaisir et je veux que les gens, dès que vous avez fini, quoi qu'il se passe, résultat positif ou négatif, je veux qu'ils se lèvent et qu'ils vous applaudissent à la fin du match. Et là, on aura gagné. Et je sais qu'on va faire quelque chose aujourd'hui. Je le sens et je le sais, tous ensemble, on va le faire. Ça marche ? Tous ensemble. Sur le terrain, le FC2A a répondu présent et malgré une première mi-temps très disputée, sur un coup du sort, le FC Martig prend l'avantage juste avant la pause. Et malgré toute la bonne volonté du groupe amateur, la marche semblait trop haute. Puisqu'en deuxième mi-temps, le club professionnel de Ligue 2 s'envole au score en inscrivant 4 buts supplémentaires. Pas de regret pour un groupe qui semble avoir tout donné. On va continuer, ça c'est un match qui va nous permettre d'apprendre. Comme on dit, quand on perd, on ne perd pas, on apprend. Et là, on a appris encore ce soir, comment faire pour gagner des matchs et pour être performant. Maintenant, la parenthèse coupe est terminée. On a bien profité. Je pense que les joueurs, ça restera grave quand même dans leur mémoire. Et puis, on va profiter de ces moments, bien récupérer et se reconcentrer sur le championnat. C'est la fin de la belle histoire Coupe de France pour le FC 2A qui reste encore invaincu dans son groupe de Régional 2 et espère bien évoluer en Régional 1 la saison prochaine. Ce sont près de 5500 spectateurs qui se sont déplacés pour l'événement. Ici, c'est une victoire. La métro récompensée pour sa politique climatique et environnementale. A l'occasion du Congrès des maires à Paris, Christophe Ferrari, président de la métro, s'est vu remettre le label « Climat, air, énergie » avec 5 étoiles, soit le meilleur score possible, en se plaçant à la première place des métropoles françaises. Un label venant féliciter notamment la production d'énergie renouvelable, les infrastructures cyclables ou encore la mise en place de conventions collectives pour le climat. La métro reçoit aussi le label « Économie circulaire » avec 3 étoiles, un score atteint par seulement 4 autres métropoles. C'est une cloche qui vole, pas celle de Pâques. C'est ainsi qu'on appelle la gigantesque cuve de la station d'épuration Aquapol au Fontanil. Ici sont traités chaque jour 230 000 m3 d'eau usée, de plus de 470 000 habitants, de 41 communes, de la métropole et de 14 situées en dehors. Mais au fil des ans, le sable qui provient de la terre et de la chaussée lessivée par la pluie finit par occuper un espace trop important, d'où la nécessité de vie d'Angers. Ça a duré plus de deux mois, effectivement. Enlever la cloche, au préalable, il a fallu vidanger les digesteurs, lever la cloche, vérifier l'état des bétons, installer des échafaudages, peindre la cloche et ensuite remettre aujourd'hui la cloche pour une remise en service des digesteurs. La cloche doit faire 117 tonnes et 24 mètres de diamètre. On voit qu'il y a deux grues de 450 et 350 tonnes qui sont en train d'oeuvrer pour reposer cette cloche. C'est quand même des travaux pas évidents à mettre en place. On produit l'équivalent de 3 millions de normomètres cubes sur la station d'épuration. Une grande partie est réutilisée pour le fonctionnement de la station d'épuration. Il y a 1,7 millions de normomètres cubes qui sont réinjectés sur le réseau qui permet d'alimenter l'équivalent de 2000 à 2500 logements ou l'équivalent du fonctionnement d'une centaine de bus sur une année. La remise en service de la production de gaz est prévue à la fin du premier trimestre 2025. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada